waouh alléluia et peuple de dieu ce qu'on peut pas clamer plus fort c'est c'est notre foi en sa présence c'est notre voix dans sa présence alléluia merci amen saluez vous les uns les autres soyez très gentils s'il vous plaît faut dire à l'autre vraiment c'est ton jour c'est ton jour c'est ton jour c'est ton jour c'est ton voilà soyez gentil voilà merci amen c'est une nouvelle saison n'est ce pas vous avez senti quand même que menaille à la fraîcheur alors laisse que dieu rapporte aussi de la fraîcheur des réfréchissements dans votre vie donc moi aussi j'ai proclamé une nouvelle saison spirituelle dans votre vie alléluia voilà moi c'est ce moment si j'ai toujours appelé nommer c'est ce moment si comme le moment le temps de la moisson savez il va y avoir beaucoup d'activités évangéliques beaucoup d'activités et l'église aussi a l'habitude de d'entreprendre des tels actions c'est le temps de la moisson alors mais j'ai proclame aussi je déclare aussi que cet an soit un temps de la moisson pour vous que vous puissiez moissonner la réponse à vos prières que vous puissiez moissonner toutes les bonnes choses que dieu a programmé pour vous soyez bénis dit amène et que cela s'accomplisse dans votre vie gloire au seigneur amène alors que nous sommes debout je vais demander dépendre 100 11 verset 3 psaume 11 verset 3 psaume 11 verset 3 psaume 11 verset 3 je crois que même si je ne lis pas j'aime bien ce passage là ok ah ça marche maintenant de ce côté là ok merci au premier service on n'a pas eu de chance pour ça quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il donc mon message d'aujourd'hui s'adresse à toute personne qui est en train de dire ou de gémir dans sa vie tout ne semble pas marcher que dois-je faire peut-être pas tout mais bien des choses certaines choses sont carrément bloquées et ça te trouble tu te dis finalement que c'est pastille que dois-je faire amène et vous asseoir alors je vais appuyer mon intervention sur le texte de deux rois chapitre 7 verset 1 et 2 2 rois chapitre 7 verset 1 et 2 c'est affiché au tableau de toute façon écoutez faites attention élisez dit écoutez la parole de l'éternel ainsi parle l'éternel demain à cette heure on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait telle et élisez dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point est-ce qu'on peut aller au verset 16 aller plus loin au verset 16 le peuple sortit et pilla le camp des syriens donc verset 16 j'ai dit le peuple sortit et pilla le camp des syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'éternel quelque chose ne va pas s'il vous plaît le monsieur qui a la technique ne nous troublez pas parce que nous sommes suivis nous sommes suivis en direct plusieurs personnes nous suivent il faut que nous soyons vraiment en accord plusieurs personnes j'ai dit peut-être que quelqu'un là aussi est un peu troublé il s'est dit ça ne marche vraiment pas tout ne marche pas moi j'aimerais d'abord que tu saches ces trois choses la première chose qu'il faut savoir ce que je te demande de savoir ce sont des vérités c'est une vérité la première chose c'est qu'il y a une prière que Dieu exhauste toujours je crois 1 Jean 5 14 à 15 nous dit ceci si nous demandons quelque chose selon sa volonté alors nous savons qu'il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelle que soit la chose que nous lui demandons nous savons que nous possédons déjà la chose que nous avons demandé ça c'est la fidélité de Dieu le chantron exécutant quantique là j'ai beaucoup aimé je vais toujours réclamer annoncer la bonté et la fidélité de Dieu et moi je me tiens là pour annoncer la bonté la fidélité de Dieu et la deuxième chose c'est que Dieu finit toujours par répondre à la prière la Bible le confirme Jésus a dit demandez et on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit reçoit et quiconque cherche finit par trouver et on finit par ouvrir la porte à celui qui frappe à la porte ça ce sont des affirmations c'est des affirmations pourquoi ? parce que la Bible est claire comme la parole de Dieu le dit dans l'Epsomme 33 au verset 4 psaume 33 au verset 4 car la parole de l'éternel est droite et ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité toutes ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité prépare-toi bien là parce que toute parole de Dieu qui va sortir d'ici elle est de Dieu elle est droite elle va créer amener des oeuvres produire des oeuvres ses oeuvres font s'accomplir avec fidélité parce que Dieu est fidèle pourquoi ? je crois que dans le même somme au verset 9 il est écrit car il dit et la chose arrive arrive il ordonne et la chose existe nombre 23 verset 19 car Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'un homme pour se répentir ce qu'il dit il le fera ce qu'il déclare il va l'exécuter chers amis voulez-vous acclamer vraiment pour confirmer que Dieu est vrai et que sa parole est droite voilà je sais que toutefois il y a une preuve qui vient dans la vie je pense que si quelqu'un se retrouve devant cette situation il a de telles sentiments dans sa vie j'appelle ça les preuves les preuves de la foi chaque chapitre 1 verset 3 parle de les preuves de votre foi donc je vous dis que tout ce que vous vivez comme difficulté obstacle adversité problème c'est les preuves de votre foi c'est simplement votre foi qui est éprouvée votre foi en quoi en la parole du Dieu c'est pourquoi le thème de mon message aujourd'hui c'est la puissance de la parole prophétique garantit la réponse du Dieu je répète je répète la puissance de la parole prophétique de Dieu bien sûr garantit la réponse de Dieu l'exhaussement de votre prière on a dit Amen c'est quand même un titre qui révolte non ? qui révolutionne merci alors l'épreuve va venir faites bien attention pour bien comprendre que ce que vous traversez c'est une épreuve et que le but de l'épreuve c'est justement de vous faire sortir ce qui est bien c'est pour votre bien car il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ceux qui sont appelés selon son dessein Romé 8 verset 28-29 toutes choses combien de choses ? toutes choses dans certaines versions il est écrit toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et je pense que ceux qui invoquent Dieu ceux qui prient Dieu c'est leur façon de manifester leur amour leur confiance en Dieu alors toute chose qui arrive laissez-moi vous dire ça va travailler pour aboutir à la réponse de Dieu à votre bien en tout cas dans votre vie alors il faut faire attention parce que l'épreuve peut vous amener à douter encore de la parole prophétique que vous avez entendre mais ce n'est pas le but de l'épreuve c'est toujours dans de tels moments que l'on traverse et chaque enfant de Dieu passe par là inévitablement et c'est dans de tels moments que la petite voix de l'adversaire du diable vient à l'oreille pour te dire comme au jardin d'éden Dieu a-t-il réellement dit Dieu t'a-t-il réellement parlé l'épreuve a amené certaines personnes à oublier même la parole prophétique du Dieu n'oublie pas parce que Dieu reste fidèle amen vous avez entendu cette histoire nous venons de lire ce qui s'est passé en Samarie avec les enfants d'Israël justement Dieu était en train de les éprouver ils étaient en train de traverser une grande famine une famine grave parce qu'Israël était assiégé par des forces armées ennemies les Syriens et bien sûr ils ont bloqué toutes les issues pour les provisions l'approvisionnement de la ville et la situation était grave une grave crise j'ai envie de vivre une grave crise et vous savez cette famine c'est pendant cette famine qu'on a vu vraiment le coeur de l'homme la famine là a révélé vraiment la sorcellerie j'ai parlé de la sorcellerie au grand jour parce que généralement on mange les gens les sorciers c'est la nuit mais là c'était au grand jour la crise était telle que les gens commençaient même à manger leurs propres enfants c'est des histoires horribles deux mamans se sont entendues aujourd'hui nous allons manger mon enfant mais demain ce sera ton enfant ok d'accord vous voyez comment l'épreuve peut ressortir des choses parfois les plus bizarres les plus bizarres méchantes c'était très fort la crise je crois j'aime beaucoup comparer cette situation à la situation que nous vivons nous vivons dans ce pays c'est pendant la crise pendant cette épreuve que l'on va voir des voleurs des assassins des meurtriers des gens qui font des choses ils y trouvent un plaisir alors que cela fait mal aux autres et chez nous c'est terrible vous savez comme en ce temps là la vie était devenue chère c'est parce qu'on utilise des termes des cycles des mesures des cycles tout ça mesures torges tout ça mais prenons simplement pour nous des termes familiers je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord que la vie devient très chère les mamans se plaignent nous tous à chaque niveau on sent que il y a un problème des crises alors la vie coûte cher je pense que je crois qu'on nous a dit on nous a rappelé au premier service que le foufou là écolo le foufou là aujourd'hui c'est 2500 francs congolais donc c'est monté comme ça je ne parle pas d'autres vivres mais je si je dois parler du carburant le litre d'essence c'est à peu près 3500 francs congolais le litre c'est monté en flèche et ça a des répercussions sur le prix du transport aujourd'hui le peuple souffre pour le déplacement les gens des motos s'amusent je pense vous pouvez entendre d'abord ils font ce qu'ils font les demi-terrains ils coupent ensuite pour chaque demi-terrain vous payez parfois comme ça 1000 francs 2000 francs 3000 francs pour certains trajets c'est pénible alors c'est toujours dans des moments comme ça on s'interroge mais où est-ce que nous allons j'aime bien suivre aussi pendant tout ce temps-ci j'aime bien suivre les informations je prends même le temps de suivre les réseaux sociaux alors ce que je note quand je regarde et quand j'écoute c'est que les communicateurs leurs sentiments ça bouge sont versatiles quand il y a un peu quelque chose de bien oh fachis béton béton ainsi de suite vraiment les congos et lorsque une mauvaise nouvelle arrive on vient de prendre le roubaille là-bas oh c'est fini vous savez que c'est pendant des crises pendant des moments comme ça que certains se révoltent contre l'autorité même en ce jour-là en Israël le roi passait à côté du mur c'est une femme qui a crié oh roi sauve-nous sauve-moi le roi était écœuré il dit est-ce que vraiment les saluts doivent venir de moi il a déchiré même ses vêtements et ils ont vu qu'il portait un sac ça veut dire que le roi lui-même est en train de jeûner et prier ça ne marchait pas vraiment je vous assure c'est vrai nous sommes tous témoins nous savons que c'est un complot international contre notre peuple notre pays c'est clair c'est clairement établi parce que la communauté internationale utilise un pays voisin le régime d'un pays voisin pour nous faire tant de mal aujourd'hui parce que je dois vous dire la vérité tout ce qu'il y a aujourd'hui comme souffrance ça a toujours des liens avec ce que nous subissons par la communauté internationale c'est ce que l'on veut on veut que ce pays que ce peuple souffre comme ça que ce peuple ne soit jamais satisfait alors vous voyez notre chef lui aussi s'embarrasse lui aussi se confie à Dieu il confie le pays à Dieu et il crie partout il dit mais regardez là d'où nous viennent le problème sanctionnez nous ces messieurs là sanctionnez ces pays là mais on se tonne toutes ces grandes puissances toutes ces grandes organisations ne sanctionnent pas le Rwanda et le murmure on se plaint bon d'autres dans ces cas au lieu d'encourager ceux qui sont pouvoir ils les massacrent encore il y en a qui s'amusent vous voyez le temps que ça a pris pour que l'assemblée nationale soit là et le bureau les gouvernements à peine on a publié on a publié enfin mais on entend dire déjà que bon au niveau du parlement on veut encore monter encore un coup pour ne pas investir ces gouvernements vous voyez des gens des irresponsables des gens qui n'ont pas je veux dire c'est dans de tels moments qu'on exprime tout ce qu'on a on s'en fiche il y a beaucoup d'égoïsme pendant les temps des crises les gens n'hésitent pas aussi à fustiger le président j'entends souvent les gens disent mais moi j'ai dit j'ai dit au président président fais ceci tu n'as pas fait ça tu vois regarde maintenant il faut que tu fasses ce que le peuple te dit et moi je voudrais vous dire peut-être votre grande déception mais Dieu le Dieu qui a fait laissé la terre c'est pas un démocrate c'est pas un démocrate ah vous me regardez comme ça avec Dieu c'est la théocratie non si vous croyez que lui il croit en Dieu qu'il invoque Dieu notre rôle c'est de prier pour que Dieu l'inspire pour qu'il prenne les bonnes décisions pour nous et je crois que beaucoup de gens prient aussi comme ça malheureusement d'autres au lieu de prier ils insultent il ne doit pas faire nécessairement ce que toi tu veux qu'il fasse il doit faire ce que Dieu lui demande de faire pour le bien de ce peuple mais ne vous révoltez pas contre lui le salut ne viendra pas de lui le salut viendra d'en haut alléluia parce que c'est dans de tels moments dans une telle crise dans une telle crise telle famine situation paralysante bloquée c'est dans ce moment là que l'homme de Dieu le prophète Élisée vient pour dire et ainsi parle l'éternel demain pas le mois prochain pas l'année prochaine demain les choses vont changer les écolos de foufoula va coûter 1000 francs le litre d'essence va coûter 1500 francs le transport le coût le plus élevé 500 francs pour le transport public demain ça c'est la parole il a bien dit c'est Élisée mais il a dit ainsi parle l'éternel mes amis en une seule nuit ce peuple est passé de la famine à l'abondance l'Ésée ils ont eu à manger des richesses de l'or de l'argent ça s'est fait en une nuit ce que j'essaie de te dire de vous dire c'est que appuyez-vous sur la parole prophétique de Dieu parce que c'est celle-là qui garantit le changement la réponse même pour ce pays Dieu en un seul jour il peut changer tout si nous croyons en lui nous devons croire en lui nous devons nous attendre à ses miracles moi j'ai dit j'ai toujours dit que ce que je ne sais pas retenez bien ça ce que ce peuple ce que nous allons vivre on nous sous-estime nous ne valons rien nous pouvons mourir ça ne meurt pas les autres mais ce que Dieu s'apprête à faire ici ça va faire parler ça va faire parler je vous assure d'abord on ne parlait pas beaucoup de ces pays mais maintenant on est obligé de parler de ces pays celui qui ne veut pas sanctionner il y a des choses bizarres qui commencent à se passer vous savez ça vous avez suivi l'enquête des journalistes qui n'aiment pas suivre les informations ça va je suis toujours là pour vous mettre à jour au moins des journalistes ce sont des journalistes des grandes chaînes des grandes télévisions des grands journaux TV5 Montre RTBF France 24 des journalistes se sont rassemblés pour mener une enquête sur monsieur Péka du pays voisin on a découvert les crimes qu'il commet comment il menace maintenant maintenant c'est fini les choses qu'on essayait de cacher sont en train d'être connues pourtant monsieur tu sais qu'il est en train de vous dire ça vous ne vouliez pas Dieu suscite des gens parmi vous pour sortir ces affaires là et vous savez quoi les protecteurs de ces messieurs là parce que la sanction quand Dieu décide elle va venir que vous ne le vouliez pas c'est l'homme qu'ils avaient établi là ici en Afrique centrale pour contrôler maintenant ils l'ont mis de côté ils ont trouvé un autre William Ruto lui c'est fini je peux vous annoncer ici que c'est vraiment la fin de monsieur Péka ça ça ne vient pas des hommes ça vient d'en haut parce que la Bible est claire quand les malheureux crient Dieu entend il exhauste voulez-vous acclamer pour ce Dieu qui écoute l'écoute la parole prophétique a de la puissance elle finira par s'accomplir je crois en un changement ce ne sera pas encore le paradis j'ai toujours dit Seigneur gardez-moi en vie je voudrais voir vivre le changement je suis presque je suis presque en train je suis presque en train d'envie cette jeunesse même si elle ne semble pas voir mais moi je vois plus loin vous êtes une génération bénie donnez un bon amen que ça arrive aux oreilles de Dieu et nous acclamons pour le Seigneur la puissance de la parole prophétique de Dieu amen c'est en une nuit en Egypte c'était en une nuit non ces gens ils ont souffert 400 plus de 400 ans d'esclavage alors qu'est-ce qu'il devait faire tout ce qu'il faisait c'est crier mais Dieu entend c'est parce qu'il a entendu qu'il a décidé c'est lui qui a décidé c'est lui qui a appelé Moïse nous sommes dans Exodus chapitre 3 verset 7 et 8 c'est lui qui a appelé Moïse qui a dit Moïse viens 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 j'ai entendu les cris des gémissements que les égyptiens font pousser à mon peuple j'ai vu la souffrance de mon peuple mon ami Dieu voit la souffrance on peut nous prendre comme un peuple méprisé négligé on ne semble pas ne pas voir Dieu voit mais Dieu voit là où le peuple où la personne crie à lui il a dit Moïse je vais descendre je vais délivrer mon peuple va Moïse est parti pour aller parler vous savez ce qui est arrivé Moïse qu'annonce quand il annonce les choses s'aggravent monsieur Pharaon augmente le joug beaucoup plus de douleur plus de fardeau au point que comme souvent on commence encore à crier contre Moïse qu'est-ce que tu nous as cherché Moïse mais ce n'est pas Moïse ça vient de Dieu Moïse est plein mais je suis là je suis en train d'opérer des miracles mais cet homme il reste toujours dur Dieu dit c'est moi qui a indurgi son coeur continue et tout s'est passé en une nuit seulement pour en finir mes amis en une nuit Dieu a fait passer ce peuple de l'esclavage à la liberté est-ce que tu m'entends Dieu peut te faire sortir de cette prison qui a duré comme ça en un instant en un jour tu peux passer de l'autre côté et vivre enfin ta liberté parce que tu mérites ta liberté merci vous avez raison d'acclamer la liberté la liberté la liberté la liberté en une nuit ça s'est passé comme ça je continue à insister quand les fondements sont renversés quand tout est fini il faut compter sur la grande la dernière chose la prophétie de Dieu Alléluia je crois Abraham et Sarah ils ont aussi écouté le message l'incidule éternel Abraham nous sommes dans Genèse 12 Abraham viens ok c'est moi qui te choisis Abraham je ferai de toi une grande nation oui mais ok mais je n'ai pas de je n'ai pas de postérité je n'ai pas d'enfant tout ça c'est Eliezer alors peut-être mon serviteur qui va hériter Dieu dit non c'est comme moi je l'ai dit viens Abraham et toi dehors la nuit regarde le ciel est-ce que tu peux compter ces étoiles et bien telle sera ta postérité je ne sais pas je crois que là où il est au ciel parfois peut-être le Seigneur lui montre est-ce que tu peux compter le nombre de croyants toi qui es père de croyants tu fais le premier regarde mes amis nous sommes ici la preuve de l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu sur Abraham Alléluia mais les preuves étaient là les preuves du temps le temps le temps quelqu'un n'y croit plus à cause du temps le temps il y avait le vieillissement la parole de Dieu travaille même en plein vieillissement Alléluia le corps était en train de s'user il était déjà usé le corps la vieille n'était même plus en état d'avoir des enfants mais la parole était là parce que Dieu a visité Abraham un jour et il a dit oui Sarah appelez Sarah Sarah ok Sarah l'année prochaine l'année prochaine à cette même époque tu vas porter un fils elle a ri mais Genèse 21 vous allez voir l'éternel se souvint de Sarah et Sarah enfanta un fils elle tomba enceinte du vieux là est-ce que vous ne voyez pas la puissance de Dieu mes amis si tu fais trop attention à l'âge et à tout ce qui est là ça ne va pas marcher avec Dieu Dieu est un avec sa parole sa parole et ils ont enfanté Isaac nous sommes ensemble vous voulez vous donner une bonne acclamation à Dieu qui est fidèle il est fidèle j'ai beaucoup aimé ces cantiques de nos amis c'est merveilleux mais en fait je voudrais peut-être conclure en répondant à cette question que faire qu'est-ce que faire que dois-tu faire dans cette situation c'est peut-être la question aussi que tu me poses et bien voici des choses à faire la première chose peut-être tu vas t'étonner un attend attendre j'ai dit attendre lève ta main droite dis j'attends ok ça c'est une attente par la foi attend comme c'est cet homme malade depuis 38 ans qui était au bord de la piscine de Pétesta il attendait je ne sais pas combien de fois on l'a mis là au bord de la piscine mais je n'ai vu aucun passage où il a dit que cette fois un jour il a dit non 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 je suis las de me mettre là-bas lui aussi était confronté à l'épreuve de la durée je sais ce que le temps peut faire ça a duré mais il était toujours là pourquoi mais il attendait il s'attendait à Dieu malgré les preuves de déception parce que il était déçu les gens étaient là mais les gens les autres ne s'occupaient que de leurs membres de famille mais lui il n'y avait personne je t'annonce que Dieu est venu Jésus est venu pour ceux qui n'ont personne pour toi quand les gens sont découragés il y en a qui ont commencé on a essayé quelqu'un a essayé d'intervenir ça ne marchait pas et on t'a oublié Dieu ne t'oublie pas Dieu ne l'a pas oublié parce que finalement c'était un jour en un instant Jésus est arrivé il s'est intéressé à lui est-ce que quelqu'un m'entend ? il s'est intéressé à lui toi veux-tu être guéri ? oui oui mais il n'y a personne oui mais allez lève-toi lève-toi ça a pris combien de minutes ça ? ça n'a rien de temps quand Dieu veut apporter la réponse la solution mon ami il va accomplir sa parole il peut l'accomplir en un instant lève-toi et marche tout a changé c'est une autre page d'histoire qui commençait dans la vie de sauf j'aime bien quand nous serons au ciel qu'on me montre un peu tous ces gens-là où est Bartimé ? je vais voir Bartimé je vais voir un peu cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda je sais que quand je le verrai il serait en train de sauter de louer Dieu parce que Dieu est fidèle Alléluia n'avez-vous jamais vu cette histoire ? tu es malade ? peut-être que tu n'arrives pas à marcher mais quand tu rêves tu entends des marchés vous avez déjà vu ça ? ça veut dire que déjà spirituellement le Seigneur annonce quelque chose Amen première chose attendre dans la foi confie-toi comment ? remets ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et l'agira c'est tout est-ce que quelqu'un sent que la confiance en Dieu est en train d'augmenter l'art ? hein ? deuxième chose sois fidèle c'est presque la même chose mais reste fidèle 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 à Dieu lève ta main et dit fidèle à Dieu c'est l'attachement reste attaché au Seigneur reste attaché au Seigneur pendant que tu attends reste fidèle dans le service reste fidèle dans le service vous savez la parole de Dieu pour ceux qui servent la promesse vous servirez l'éternel et il n'y aura aucune femme stérile ni celle qui avorte il ajoute j'éloignerai j'éloignerai la maladie du milieu de toi je bénirai ton pain et tes joues je mettais de la frayeur les ennemis devant toi chère chère le Seigneur ne bouge pas trop reste alléluia chère le Seigneur mon ami qu'est-ce que tu attends j'aime bien dire aux gens je vois souvent des jeunes gens là c'est pas possible quoi tu as compris que Dieu t'a appelé et puis tu laisses tomber les études ne laisse pas tomber les études et tu dis et tu dis et quand tu travailles on dit je vais faire déjà comme je suis appelé à temps plein Dieu n'appelle pas tous les serviteurs à temps plein reste tranquille quand ça devra se faire ça se fera sans dégâts et tout ce que Dieu a promis il va l'accomplir toutes les paroles que Dieu a prononcé par la bouche de ses serviteurs sur ma vie au jour où j'étais en train de donner toute ma vie au Seigneur tout il y a des paroles qui sont sorties chaque parole est en train de s'accomplir exactement comme Dieu l'a dit alléluia il est fidèle excusez-moi parfois ça peut paraître comme de l'arrogance quand je m'élève je m'élève contre les empoisonneurs et que je vous dis ne perdez pas de temps avec moi avec ce corps-ci pourquoi ? parce qu'on peut tout dire je m'appuyerai toujours sur la parole du Seigneur Jésus qui a dit ceci annoncez la parole de Dieu pendant que vous me servez même si on vous empoisonne le poison ne vous tuera pas c'est pourquoi je peux me tenir là vraiment je sais que la mort nous passerons par là mais autre chose là pour les poisons il faut oublier ça cherchez d'autres corps où vous allez mettre les poisons sinon vous allez perdre pour rien vous risquez de mourir avant moi les empoisonneurs vont mourir avant les personnes qui vont l'empoisonner les personnes qui sont appelées de Dieu et donnez un bon Amen et ça aura des effets acclamez c'est comme ça oui soyez fidèles dans le service chers amis soyez fidèles j'ai resté attaché resté stable j'ai j'ai passé du temps hier à lire et méditer sur Naomi et Ruth c'est pas possible c'est magnifique parlons d'abord de Ruth vous voyez Ruth Ruth c'est c'est quelqu'un du peuple de Dieu le peuple d'Israël il y a eu une famine à Bethel s'habiter à Bethel avec son mari Elimelech mais dans la famine elle a pris une mauvaise ils ont pris une mauvaise décision allons à Moab elle est partie à Moab avec son mari mais ça n'a pas marché vous savez qu'elle a perdu son mari là-bas elle est devenue veuve là et les garçons ces garçons se sont mariés là-bas ces garçons sont morts Ruth c'était resté seule pardon Naomi maman Naomi restait seule il y avait les belles filles c'était des moabites elle était là dans la douleur dans la mortu mais c'est par là qu'elle était là qu'elle a appris la bonne nouvelle Dieu a visité son peuple à Bethel Bethel ça veut dire la maison du pain maison de Dieu donc elle s'est déplacée mais la visitation divine s'est effectuée à son absence ne bouge pas trop de là où tu es mon ami est-ce que tu peux dire à l'autre reste là mon ami pendant que tu vas te promener tu vas chercher ailleurs les gens vont continuer à se marier ici les gens continuent à se marier les gens continuent à avoir des enfants les gens trouvent du travail les gens voyagent tout restez là ne bouge pas ne vous agitez pas j'étais en train de témoigner que notre très cher frère le passeur Fleury il m'a appelé depuis Paris en France qu'il est en train de prêcher en ce moment-ci dans une de nos églises en France tu vois que quand Dieu a décidé de te bénir il t'a dit que je te bénirai quelqu'un peut empêcher ça ouf c'est mal connaître Dieu ce n'est pas les connaître est-ce que quelqu'un est fortifié là Alléluia reste pour le mariage aussi reste j'ai lisé j'ai lisé sur Ruth Ruth c'est un grand enseignement pour les gens qui veulent se marier je parle des hommes comme des femmes c'est un grand enseignement Ruth Ruth c'est une veuve c'est une veuve jeune veuve c'est pénible une femme se marie et dans les premiers moments le mari meurt quelle douleur quelle douleur alors bien sûr la belle mère a décidé de rentrer vous connaissez l'histoire elle a décidé de retourner chez elle elle a parlé à ses belles filles mes filles je vous aime je voudrais moi je quitte je rentre chez moi soyez heureuse restez ici je parle c'est Orpa et Ruth et se sont mis à pleurer je voudrais dire que les deux étaient en train de pleurer Naomi insiste non non de toute façon je souhaite que vous puissiez vous marier ici trouver des maris et les enfants soyez heureux parce que moi si vous voulez vous attacher à moi mais je n'ai plus mes enfants et même si je dois encore enfanter si ça pouvait se faire est-ce que vous allez attendre tout ce temps non non restez elle pleure encore toutes les deux mais il y a pleurer et pleurer quelqu'un peut pleurer mais sans rien comprendre quelqu'un peut pleurer sans s'en discerner or pas pleurer dit ah moi je reste je reste je vais me débrouiller je vais trouver il y a beaucoup il y a des hommes ici à Moab mais Ruth a discerné elle a dit j'ai vécu avec cette maman ce que j'ai trouvé en cette femme c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous parce que Naomi avait dit restez ici avec vos dieux elle a dit vos dieux Ruth a dit je ne te quitterai pas où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerei ton peuple sera mon peuple ça c'est fort ton dieu sera mon dieu ça c'est une confession de foi de conversion elle a pris une décision importante elle a compris où il fallait s'attacher à dieu au dieu de Naomi mais à Naomi aussi c'est là l'importance d'un mentor d'un encadreur soyez sages Dieu peut vous appeler peut vous promettre quelque chose mais vous avez besoin d'être encadré aussi n'est-ce pas tu avais appelé le petit Samuel mais il a fallu tout l'encadrement du vieux Elie elle a pris une bonne décision elle a dit que Dieu me tient me traite dans toute sa rigueur que je meurs si je ne m'attache pas à toi elle l'a suivi et vous connaissez la suite chers amis ils retournent à Bethel avec Ruth dès le jour suivant Ruth s'ennuyait elle ne pouvait pas rester comme ça sans travailler c'était le temps de la moisson c'était le temps de la moisson elle a demandé l'autorisation à sa belle-mère maman est-ce que je ne peux pas les glaner dans un champ ici je veux parler de l'esprit de service de travail il faut travailler comme je l'ai écrit au premier service une femme paresseuse ne doit pas se marier au nom de Jésus un homme un jeune homme irresponsable doit rester comme ça range-toi d'abord pour changer et il n'y a pas beaucoup d'amen les anges vont m'aider même à dire amen voilà et donc elle est allée travailler et vous savez quand vous obéissez comme ça aux directives c'est le Saint-Esprit qui vous montre elle est allée travailler et puis elle est retournée avec des épis qu'elle a glanées de champ maman Naomi lui pose la question mais tu es allée travailler dans les champs de qui ah non on m'a dit que le propriétaire s'appelle Boaz hé oh alléluia gloire à Dieu ma fille ces champs-là ces Boaz-là c'est notre parent il a même le droit de rachat hé vous allez comprendre ok les jours suivants elle répare et quand elle répare au champ en train de travailler parce que le boss elle regarde ne vous en faites pas si vous êtes au travail le boss regarde comment vous travaillez même dans l'église quand vous avez une responsabilité croyez-moi on vous observe je vous observe il y a des gens qui travaillent et ceux qui travaillent on les remarque et bien et puis c'est une personne étrangère Boaz a vu a dit qui est cette dame-là on lui dit Ruth elle est venue avec ta parent elle est venue de Bomoab tout ça appelez-la toi c'est qui et elle lui a parlé pourquoi et déjà bon elle lui dit vraiment c'est très bien sans toi l'aise ici il demande au serviteur vraiment mettez-la dans les bonnes conditions et tout ça mais ne la touchez pas quelque chose déjà c'est décidé on ne te touchera pas avant que tu ne sois touché par l'homme que Dieu a préparé pour toi est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui nous parlons de la parole prophétique la parole en question qu'elle a entendue elle a entendue de la bouche de Naomi Ruth chapitre 3 verset 1 parce que quand Ruth est rentré lui faire encore les rapports et de tous les dents que Boaz lui a fait et lui dit ceci ma fille je vais assurer ton repos afin que tu sois heureuse est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui nous a parlé du repos n'est-ce pas Jésus de Nazareth le Seigneur Jésus venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos quelqu'un prend cette parole pour lui-même du repos pour ton âme le amène là il doit faire ressentir vraiment la détermination tu es né à Jésus et c'était fini maintenant elle lui dit ma fille je vais te je vais te donner la stratégie parce que cet homme n'aura pas de paix jusqu'à ce qu'il va accomplir jusqu'à ce qu'il va accomplir la chose en question la chose c'était quoi j'ai senti qu'il t'aime qu'il va t'épouser elle lui donne des instructions il faut lire cette histoire dans les détails Ruth une fille obéissante soyez obéissant aux parents soyez obéissant aux encadreurs suivez les instructions ma fille ne marche pas comme ceci ne t'habille pas comme ça tu vas gâcher ta vie mon fils organise toi d'abord ne commence pas par là commence par ceci les gens au nom de l'amour entre guillemets ils font des choses des folies et sans bourbe ils se retrouvent dans des problèmes tombe au oise et quelque part et la femme de ta vie aussi quelque part s'il te plaît écoute les instructions écoute les parents ne t'entête pas ne sois pas un casse tête pour les responsables est-ce que nous sommes ensemble et puis c'est marié voilà il l'a épousé et il a donné naissance vous voyez que le premier mari là n'était pas nécessairement le mari que Dieu a programmé il y a un mari l'homme de ta vie quand il est là c'est lui Alléluia tu verras que tu as la paix tu as la tranquillité prends soin de toi c'est souci de toi il obéit à la parole de Dieu il va t'aimer comme lui-même comme il s'aime les femmes ont dit Amen est-ce que j'ai dit la vérité oui voilà ok merci alors ça c'est rude que faire donc j'ai parlé de la fidélité fidélité dans le service rester constant dans les prières s'il vous plaît s'il vous plaît ne jamais trahir ni régner votre foi en Jésus Christ il faut marcher dans la sagesse et c'est des choses dont j'ai parlé n'essayez pas de prier prier sans cesse n'essayez pas de prier jusqu'au bout tout ce que vous demanderez en priant en priant en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et pour terminer je termine par le titre même la chose qu'il faut faire c'est c'est rappeler toujours de la parole prophétique dans votre vie et rappeler à Dieu parce que Dieu il se fiche des circonstances Dieu il se fiche de la réputation qu'on t'a collé Dieu est fidèle à sa parole lève-toi là où tu es s'il vous plaît le Dieu que moi je prêche c'est un Dieu qui parle il est la parole tu ne peux pas rester sans la parole de Dieu ce n'est pas possible même quand j'ai parlé ici Dieu a parlé à quelqu'un Alléluia rappelle-lui Dieu dit le Seigneur ce message ici est venu pour moi même toi qui m'écoutes par la voix par la voix de Facebook ou Youtube tu as entendu quelque chose de Dieu lors d'une prédication par la bouche d'un homme de Dieu d'une servante de Dieu et tu te demandes est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça oui Dieu a dit ça Seigneur dis-lui je te rappelle ça pour ma vie et aujourd'hui je m'élève et je confesse Seigneur que je crois et que cela va s'accomplir accomplir cette parole Seigneur aujourd'hui je comprends que je ne dois pas m'attrister commencer à douter à cause de ce que je vis ça n'a pas de rapport avec ce que toi tu m'as dit moi je préfère me confier à ta parole parce que ce pasteur a encore crié que tu es Dieu que tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour te répentir de tes paroles Seigneur une prophétie est sortie sur ma vie l'homme de Dieu Élisée a parlé au peuple de Samarie alors qu'ils étaient dans la famine cette parole quelqu'un n'a pas cru à cette parole l'officier du roi il a entendu il a vu mais n'a rien mangé mais le roi a cru et tous les peuples a cru ils ont été bénis Seigneur accomplis ta parole dans ma vie aujourd'hui je décide de ne pas tenir compte de l'âge de ne pas tenir compte de ce que le médecin dit de ne pas tenir compte et de me fier de me confier ta parole vas-y parle c'est la meilleure prière la meilleure prière c'est ta prière Dieu aime entendre ces paroles qui sortent de ta bouche parle-lui parce que lui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas il entend il entend le cri du malheureux dis-lui-même ce que les gens racontent dis-lui-même la situation telle qu'elle est mais dis-lui Seigneur je sais que tu es au-dessus de tout cela ta parole m'a fermé ma foi ta prophétie je crois 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 Seigneur qu'il y a un mariage pour moi je crois Seigneur qu'il y a des enfants pour moi je crois Seigneur qu'il y a un travail pour moi je crois qu'il y a une promotion pour ma vie je crois qu'il y a un ministère pour ma vie je crois Seigneur parce que tu me l'as dit j'ai entendu cela je crois qu'il y a une élévation pour ma vie je crois qu'il y a une guérison pour ma vie oh alléluia quand cela va arriver pour certaines personnes quand cela va arriver tu auras juste le temps de te rendre compte que le mal n'existe plus que la situation a déjà été résolue et tu vas chanter la fidélité de Dieu il est fidèle Dieu est fidèle alléluia parle 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 Joël on chante la fidélité de Dieu Dieu est fidèle Dieu est fidèle quelque chose a changé aujourd'hui quelque chose vient de changer dans la vie de quelqu'un c'est une page qui est tournée une autre on est en train d'écrire je sais en qui j'ai cru oh alléluia il est fidèle je ne peux m'imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place un Dieu s'est donné je ne peux m'imaginer garde ta foi combien ça coûterait Dieu ne m'a pas à la croix il a pris ma place un Dieu s'est donné ça va déclencher un vrai miracle dans ta vie il a pris ma place 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 oh Seigneur merci tu as donné pour tout il est fidèle Dieu est fidèle fidèle Dieu est fidèle tu peux te réjouir parce qu'il est fidèle il est fidèle mon Jésus est fidèle Jésus est fidèle Il est fidèle fidèle il est fidèle il est fidèle oh Fidèle Yahweh 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 Fidèle Il est fidèle Fidèle, 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 mon Jésus, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, écoute-moi mon ami, écoute-moi, tiens-toi debout vraiment. Tu sais, je vais te dire une chose, n'envie personne, Dieu ne veut pas faire de toi la photocopie de quelqu'un d'autre, je répète, Dieu ne veut pas faire de toi la copie d'un bambi d'Israël ou de quelqu'un d'autre. Si tu regardes à quelqu'un d'autre, tu risques de rater ce que Dieu a préparé pour toi. Ce qu'il t'a dit là, il n'a pas dit ça à une autre personne. Chez toi, toi tu dois être un original. Dieu fait des originaux, pas des photocopies. Même les deux jumeaux auront toujours des différentes destinées. Lève ta main pour dire je suis original. Je ne suis pas la copie de quelqu'un. Je crois en ta parole. Tu agiras. Tu le feras. Continue à le remercier par tes propres paroles pour lui dire merci, merci, merci. Merci, merci Seigneur, pour ce que tu opères. Merci pour ce que tu fais Seigneur. Je vois un peuple béni. Je vois une femme béni. Je vois un homme extraordinaire par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'aimant pas. Tu es Dieu. Est-ce que nous pourrons dire un grand Amen? Soyez bénis.